Salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Vous avez l'habitude maintenant, mais quand Microsoft dévoile les Games with Gold, et bien nous, on vous les présente. Voyons un peu ce qui nous attend en janvier prochain. On commence par l'un des meilleurs jeux de cette année et qui a marqué tous ceux qui l'ont essayé, et je parle bien sûr de Celeste. On a là un jeu de plateforme parfaitement maîtrisé qui ne s'est pas laissé faire face aux autres poids lourds de cette année pour s'imposer comme l'un des âmes en câbles de 2018. Gravir la montagne céleste en compagnie de Madeleine est un véritable plaisir, parfois exigeant, mais qui se montre toujours juste. Peaufiner dans les moindres recoins et appuyé par une bande son qui vous restera en tête pendant longtemps, le titre de Matt Thorson, créateur de Towerfall et Noel Berry est le meilleur moyen de commencer 2019. Et franchement rien qu'avec ce jeu là, on peut s'arrêter là, on a déjà un mois de janvier réussi. Second jeu qui arrivera sur Xbox One pour la deuxième quinzaine de janvier, c'est WRC 6. Pas la même qualité, même s'il fait aussi un petit peu pâle figure par rapport à son concurrent Dirt Rally, cet épisode a l'avantage de posséder la licence WRC ainsi que 14 rallies différents. Malgré des bonnes sensations et un côté plus arcade, le titre accuse déjà le poids des années avec des visuels très en retard sur son époque, à réserver donc aux amateurs du genre qui n'ont pas vraiment autre chose à se mettre sous la dent. Du côté de la 360, on va se retrouver avec le très sympathique Lara Croft en The Guardian of Light. Ici on a un jeu qui s'éloigne nettement de ce que l'on connaît avec la licence Tomb Raider, ne serait-ce qu'avec sa vue isométrique. Il reste quand même un spin-off efficace qui a comme particularité d'être une bonne pioche en coop. Lara Croft sera alors accompagnée de Totec, une aide bien utile pour résoudre les différentes énigmes du jeu. On termine enfin avec Far Cry 2 qui nous semble déjà si lointain. À l'aube d'un nouveau spin-off avec New Dawn qui arrivera en février prochain, Microsoft nous propose de revenir en 2008. On va alors se retrouver aux prémices de la saga avec un épisode sympathique et qui a changé complètement de direction par rapport au premier volet. Face au FPS moderne, c'est vrai, le titre a quand même pas mal vieilli, mais on va dire qu'il reste quand même intéressant grâce à sa bonne durée de vie et son aspect « survie » dans une région d'Afrique sans foi ni loi. Bref, on va dire que si vous ne l'aviez toujours pas fait, c'est l'occasion de le faire en rétro-compatible Xbox One. Et voilà, c'est ici que la vidéo sur les Gameways Gold se termine. Alors comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous comptez télécharger et ce que vous pensez pour ce mois de janvier. Allez moi sur ce, je vous souhaite de bien vous éclater, portez-vous bien et ciao tout le monde !